Générique Générique On se retrouve au centre-ville de Dijon C'est un endroit où tu es familier Où tu viens souvent ? Oui, souvent, ça m'arrive le week-end que madame, souvent, quand elle vient me voir sur Dijon Ça m'arrive de venir prendre des petits verres ici au centre-ville Est-ce que tu as tes habitudes ? Est-ce que tu as par exemple un boucher, un boulanger où tu viens souvent ? Franchement, boucher, boulanger, pas trop C'est plus de venir prendre des petits verres souvent Marcher le long de l'avenue jusqu'à la place d'Arcy Des fois, on m'a arrêté à Moreno prendre une petite glace Madame, c'est toujours sympa et voilà Au niveau vestimentaire, est-ce que c'est un endroit où tu viens souvent ? Il y a d'autres magasins qui peuvent être sympas pour la mode ? Après moi, au niveau vestimentaire, je suis plutôt simple Ça va être des marques assez simples Ça va être du Zara, H&M, c'est des marques plutôt basiques Ça m'arrive d'aller à H&M souvent et puis voilà Tu as fait quelques clubs, notamment à Vranches, Strasbourg, Guingamp, Lille Est-ce que le centre-ville de Dijon fait partie du haut du panier ? Ou tu le situerais ? Lille, c'était pas mal Lille, c'était bien Strasbourg aussi, c'était une très bonne ville Il y avait beaucoup d'étudiants, donc ça a bougé pas mal Il y avait pas mal de petits restaurants aussi Et puis des belles couleurs au niveau des maisons C'était vraiment joli Et après, je pense que Dijon, ça fait partie des top villes que j'ai fait Au niveau de ton choix, de ton club durant l'inter-saison Est-ce que ça, ça fait partie des choses que tu regardes, notamment le centre-ville et la qualité de vie de manière générale ? C'est clair que c'est un critère important Après, c'est vraiment l'aspect sportif qui prend le dessus Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille Donc ça n'a pas vraiment d'incidence sur ma famille, etc. Donc moi, c'est plutôt d'abord l'aspect sportif qui prime Je connais bien la place de la Libération Je vais te faire découvrir d'autres lieux Allez, c'est parti ! Cédric, tu es aussi quelqu'un qui a toujours le sourire On l'a vu, mon quotidien depuis que tu es ici Ça, c'est ta manière de voir la vie ? Ouais, franchement, je pense que dans la vie, il n'y a pas forcément à ce point de la tête Moi, je suis quelqu'un d'assez tranquille, assez puce, comme on dit en anglais Et toujours le sourire, je pense que c'est important de dégager des bonnes ondes Et de transmettre surtout aux gens autour Est-ce que sur le terrain, par contre, tu switches ? Est-ce que ce sourire-là laisse place au stress un petit peu de temps en temps ? Le stress forcément, il y en a toujours un peu avant les matchs Dans le vestiaire, dans la concentration, il y en a toujours un peu Après, à partir du moment où on rentre sur le terrain pour s'échauffer Et quand on touche notre premier ballon, qu'on se met en confiance Le stress, petit à petit, il part Et puis, vous savez, on est concentré, on est focus sur le match Et on est prêts à jouer Dans le vestiaire, est-ce qu'il y a des boutons en train ? Tu peux balancer un petit peu ? Tu peux balancer 2-3 ans ? Des boutons en train ? Je veux dire, Walid, il est pas mal Il y a Souley aussi Souley, il aime bien avec la musique, animer le vestiaire Et mettre un peu d'ambiance Ouais, je pense que Souley et Walid, c'est pas mal Alors, tu as balancé sur les autres Les autres aussi, nous nous ont donné 2-3 informations Apparemment, tu as un surnom un peu spécial Est-ce que tu peux nous dire ? Un surnom un peu spécial ? Mescore, je veux dire C'est mon surnom que j'ai vu dans ma ville natale Comme j'avais dit dans un interview précédent C'est... En gros, quand on était petit, on avait tous des... On appelait ça des Crous Et moi, mon blase dans le Crous, c'était Mescore Et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui C'est un surnom qui reste ? Ouais, qui reste et qui traverse les villes Et qui me suit partout Ok Quelles sont un peu tes autres passions justement ? Il y a le football, certes Mais qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui t'intéresse en dehors des terrains ? En dehors des terrains, après moi je suis quelqu'un Qui regarde beaucoup le sport en général Puis... Ce qui m'intéresse, c'est franchement C'est passer beaucoup de temps avec ma famille Mes amis proches Et après il y a madame aussi qui est à Paris Et qui... Je suis souvent au téléphone quand... En dehors des heures d'entraînement Et c'est ce qui fait passer mon tour Ma journée en général Dans la vie privée, il y a aussi un Cédric Saurian Ou quand il faut recadrer un peu madame Ça va, ça va Elle n'est pas trop prise de tête Elle est plutôt tranquille aussi Elle est comme moi Donc... Il n'y a pas forcément trop de prise de tête C'est vraiment tranquille C'est... On est bien On va s'attarder un petit peu sur ta carrière maintenant Tu as commencé le football à Corcorone Comment se sont passés tes premiers pas dans le monde du football justement ? C'était... C'était top C'était beaucoup de plaisir C'était beaucoup de... On était jeunes On allait au football justement pour s'amuser Il n'y a pas forcément de... De compétition Pas de stress C'était vraiment du... Du football plaisir Et ouais C'est des moments qui restent gravés à vie Parce que c'est là où on fait les premiers pas dans le football On va jouer au foot avec sa bonne deux copains On va s'amuser Donc... Franchement j'encadre des merveilleux souvenirs Et... Et ouais... C'était top franchement T'avais déjà cette idée de devenir footballeur professionnel ? Euh... Non... Quand tu joues au foot quand t'es petit C'est plus pour t'amuser au départ Parce qu'au moment où tu prends conscience Que tu peux vraiment faire quelque chose dans le football Et que les gens autour de toi te le disent Ta famille, tes amis Et c'est à ce moment là que tu te dis Ouais... Faut vraiment s'y mettre sérieusement Mais quand t'es petit Tes premières licences Je pense que c'est beaucoup plus pour s'amuser Et c'est vraiment quelque chose que t'aimes bien au fond de toi Et que... Et que tu vas... Et... Pour jouer avec tes copains quoi C'était vraiment à ces ans que ça a décollé Avec cette équipe de France XVI, Lille Comment se sont fait un petit peu ces débuts dans... Dans le début du monde professionnel Petit à petit dirons-nous ? Ouais... Ça allait... Ça allait plutôt vite Tout allait plutôt bien J'ai fait l'équipe de France quand j'étais encore amateur J'étais encore à Bochini Donc c'est ça qui m'a ouvert pas mal de portes Avec beaucoup de clubs pros qui sont venus toquer Et qui ont manifesté un intérêt Après j'ai fait le choix d'aller à Lille Parce que le centre de formation de Lille était vraiment top Et puis Lille c'est un club quand même très bien Très très formateur et très zuppé Donc ouais ça se passait plutôt bien J'ai fait ma formation à Lille Tout s'est passé plutôt très très bien Après jusqu'aux blessures et petit peu de ma physique Justement tu fais une bonne belle perche les blessures Ouais Tu n'as jamais été trop épargné dans ta carrière Est-ce que ça a été une force Tu t'en es servi aussi pour rebondir et toujours aller de l'avant ? Complètement Ça c'est ce qui m'a forgé C'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui Ça m'a forgé tant sur le plan sportif que sur le plan humain Parce que ça t'apprend à jamais rien lâcher À être persévérant À être patient aussi Parce que c'est beaucoup de patience Quand tu te blesses beaucoup Et qu'il faut toujours revenir Revenir c'est Travailler revenir c'est beaucoup de patience Et surtout aussi avoir la foi Franchement c'est un épisode de ma vie Qui m'a beaucoup forgé Et qui m'a même fait grandir en tant qu'homme dans la vie tous les jours Tu as douté un moment, tu t'es dit Est-ce que je ne vais pas t'estampiller Joueurs souvent blessés Ça peut te fermer des portes ? L'étiquette de joueurs blessés Je l'ai eu à un moment donné Après je me disais Il ne fallait pas que tous les clubs me voient comme ça Ça serait compliqué pour moi de rebondir Après j'ai mis tous les ingrédients de mon côté Pour bien revenir Remettre mon corps à zéro Refaire tous les réglages Tout ce qui est ostéopathe Les dents Chaque détail en fait du corps humain J'ai tout remis à zéro Puis j'ai réussi à me remettre sur le droit chemin on va dire Et enchaîner des matchs On dit souvent que la préparation invisible est aussi importante Qu'est-ce que concrètement pour un joueur professionnel Comment tu le mets en place de ton côté ? Moi comme je vous l'ai dit déjà Niveau ostéopathe Maintenant je suis bien accompagné Vu que j'ai eu beaucoup de pépins physiques Je me suis entouré entre guillemets des bonnes personnes Du coup j'ai un canine d'adresse ou j'ai un estio J'ai de tout Donc au moindre pépins physiques Bah je sais aller demander des conseils Et forcément ça joue un rôle Parce que maintenant physiquement ça va beaucoup mieux J'ai beaucoup moins de pépins Après il y a l'alimentation aussi qui joue beaucoup Le sommeil, l'hydratation Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte Que je négligeais avant Et que maintenant je prends beaucoup plus au sérieux Et je vois les résultats J'arrive beaucoup mieux à enchaîner les matchs qu'avant Quand Kylian dit que le football il a changé Est-ce que tu partages ces propos ? Sur quelle vision du foot tu penses qu'il est ? Et en quoi si tu veux En pourquoi il pense cela ? Le football il a changé dans beaucoup de choses Après ça c'est le football qui est comme ça Il y a le prix des transferts Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent jeune Qui jouent plus tôt Donc ça a changé dans beaucoup de choses Après je... Oui justement Quelle est un peu ta vision des choses Sur tous ces nombreux départs qu'on a vu durant l'été Des joueurs souvent majeurs Qui partaient soit le Qatar soit l'arrivée saoudite ? Après le football c'est avant tout un métier C'est notre gagne-pain Il y a des joueurs qui je pense Qui doivent subvenir aux besoins de leur famille Du coup c'est des choix que je peux comprendre Après c'est un certain âge Je pense que quand tu es jeune Tu veux d'abord jouer en Europe etc. Et briller Avant d'aller dans les pays du golf Où tu prends un peu plus d'argent Et tu peux vraiment sécuriser ta famille Mais il y a certains joueurs pour qui je comprends Ca fait partie de l'évolution du foot Comme tu le disais Il y a aussi l'avare Est-ce que pour toi l'apparition de l'avare N'a pas un peu dénaturé le football Et quelle est un peu ta vision des choses Sur ce point là ? L'avare ouais je pense que ça a un peu dénaturé Parce que... Avant il y avait beaucoup plus C'était beaucoup plus... Ça enlève un peu la magie je trouve Dans le sens où T'as des buts qui sont refusés pour un avant-bras T'as des buts qui sont refusés pour une main C'est des parties du corps Où je pense que c'est... C'est compliqué de faire autrement quoi Si t'es un jeu d'une main C'est compliqué de cacher ta main derrière le dos Donc... Je pense que ça te dénature un peu Ça enlève un peu la magie du truc Et puis... En plus c'est la vérification Donc ça va perdre encore un peu de temps Et... Après c'est comme ça C'est l'évolution du football Surtout toi t'es évolué à un poste où finalement Vous êtes presque les plus regardés Soit pour l'alignement par rapport A la position du hors-jeu Ou soit dans la surface de réparation Est-ce que tu penses aussi que Du coup ça va faire un peu évoluer votre poste La VAR ou le football en général ? Bien sûr ! Après dans notre niveau il n'y a pas encore l'avant Oui c'est vrai Qu'au niveau Ligue 1, Ligue 2 Vu que... Ligue 1 par exemple Vu que tout est... Scruté à l'image Au centimètre près Ah oui ça... Quand t'es défenseur Il faut redoubler De... 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 De vigilance De concentration Pour pas justement... Inducaper ton équipe Et souvent ça joue à une pointure Des fois Ouais 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 C'est clair Si tu fais du 46 c'est compliqué C'est compliqué Récemment il y a eu aussi L'élection du Ballon d'or Alors ça fait beaucoup parler Quel a un peu ton regard Sur... Sur cette élection On a l'impression des fois que ça Ça n'arrive plus à grand grand chose Ouais Bah ouais Les règles ont beaucoup changé par rapport à avant Maintenant je sais qu'il y a... C'est beaucoup plus par rapport au... Comment on peut dire ? Comment on peut dire ? Au palmarès Ouais Au palmarès A l'impact d'un joueur dans les moments clés d'une grande compétition Il y a beaucoup de paramètres qui ont changé Et puis... C'est l'évolution du football C'est comme ça Et les règles changent Et qui sera le prochain latéral du coup ? A voir le Ballon d'or ? Le prochain latéral je ne sais pas Ça fait déjà longtemps qu'il n'y a pas eu un gardien Un défenseur aussi Est-ce qu'un latéral ça peut arriver ? Bah je ne sais pas Pourquoi pas ? Il faut qu'un latéral marque 10 buts en coupe du monde ? Ah pour marquer des buts Il faut être décisif dans les moments clés Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en contre Et pourquoi pas ? C'est pas impossible Bon c'est vrai qu'on est dans le quartier des Halles C'est un des lieux où il y a plus de restaurants à Dijon Il y a également la cité gastronomique On nous a dit que tu aimais bien manger Est-ce que c'est vrai ? Ah j'aime bien C'est vrai j'aime bien la bonne nourriture On va dire j'aime pas trop les fast food et tout Genre c'est vraiment très très rare J'aime vraiment bien la bonne nourriture de qualité Oui c'est important Alors est-ce que l'amateur est aussi cuisinier ou pas ? Ah cuisinier c'est un peu plus compliqué Après il y a une madame qui s'occupe bien de moi Qui me fait bien manger à la maison J'ai pas trop à mettre les mains à la pâte Mais quand elle est pas là c'est un peu plus compliqué Ça c'est clair Est-ce que tu as découvert justement un peu les saveurs locales Notamment les escargots de Bourgogne Est-ce que ça te parle ? Les escargots de Bourgogne non pas encore J'ai pas encore goûté Après ça va être compliqué de goûter ça Parce que ça me tue pas grand chose Mais pourquoi pas C'est jamais l'avenir peut-être Alors si t'as pas encore goûté Est-ce qu'on peut faire un mix avec ton plat préféré On le rappelle c'est la queue de bœuf Avec la semoule Est-ce qu'on peut mettre de la moutarde ? Ouais pas trop mais on peut essayer quand même Ça peut avoir une saveur particulière Mais pourquoi pas on peut essayer Tu as dit que tu aimais bien manger Est-ce que justement Concilier la vie de footballeur professionnel Avec la nourriture Est-ce que c'est quelque chose de simple pour toi ? Bah ouais pour moi c'est simple Dans le sens où vraiment Madame me fait des plats assez sains Aussi par rapport à toutes les blessures que j'ai eues J'essaie de les faire très très attention Et pour moi ouais c'est pas très compliqué C'est juste une rigueur qu'il faut s'imposer Une discipline Et une fois que tu l'as c'est bon Quand tu parles de madame Est-ce que justement quand on est seul c'est plus dur Qu'il y a une personne quand il y a une personne à côté Qui prépare justement Qui fait un peu tout ce travail Qui demande moins de temps Qui permet aussi peut-être plus de te reposer De décharger de ce genre de choses Une partie de la ville de Dijon Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça confirme un peu Toutes les bonnes choses que tu avais vues et entendues ? Ouais franchement ouais Dijon c'est une top ville Avant de venir ici je ne connaissais pas grand chose Sans mentir Mais ouais en découvrant un peu Le centre ville Tout ce qu'il y a ici Le fait que ça bouge aussi Que c'est une ville dijon Franchement il fait bon vivre ici Ouais c'est clair Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Cédric ? Sur le plan humain Sur le plan de la vie privée Sur le plan football Déjà la santé Parce que c'est le plus important Et sans ça on ne peut rien faire Et après ouais de réussir à Dijon Beaucoup de réussite Et où tu nous vois dans 10 ans ? Ah dans 10 ans on ne sait pas Il y a 10 ans je ne me voyais pas ici On ne sait jamais Dans la carte footballaire ça va vite On peut être ici dans deux ans Et être un peu plus loin Tu as déjà réfléchi justement A ce que tu vas faire après le football Ou pas encore ? Après le football pas encore Pour l'instant je suis focus à fond sur ça Je profite de chaque moment Et puis il viendra le moment Il faudra réfléchir à ce qu'on fera après Et prendre une décision calmement Bon parfait Merci Fédric Merci à toi